Lorsqu'une personne souffre d'anxiété sociale extrême, elle a du mal à communiquer avec les autres. Garder à l'esprit qu'ils luttent pour tisser des liens, cela ne signifie pas qu'ils ne veulent pas. Tadano, simple lycéen qui fait sa rentrée de la plus normale des façons, un peu comme nous cette semaine. Oh bon, ça va hein ! Mais dans la classe, à part quelques psychopathes, tout le monde a l'air normal. Sauf une jeune fille, regard stoïque, silence radieux, longs cheveux sombrés, elle est sûrement l'idéal de pas mal de monde. La chose est que tout le monde l'idolâtre et l'admire, sans qu'elle ne dise le moindre mot. Condescendante, hautaine, parisienne, rien de tout ça. C'est après la sieste de Tadano qu'il voit commis, seul, en train de faire gna. Et c'est alors qu'il comprend le problème, il capte assez vite. Komi-san souffre d'anxiété sociale énorme, genre vraiment énorme, elle peut pas aligner deux mots correctement devant les gens. S'ensuit un consensus de la part de Komi et de Tadano, qui décide d'écrire au tableau pour tout expliquer, elle raconte sa vie, son anxiété, le fait de ne parler à personne alors qu'elle veut, et elle lui fait part de son objectif personnel, celui d'avoir 100 amis. Ah, tu veux avoir 100 amis ? Mais si t'as pas d'amis, t'es déjà 100 amis. Elle est bonne celle-là aussi. Vous vous en doutez, si il lui dit simplement non, il n'y aura pas d'histoire. Donc on suivra Tadano et Komi-san, essayer de socialiser au mieux avec le reste de la classe, dans le but de se faire des amis, et changer au fur et à mesure le comportement de Komi, qui désire elle aussi changer. Ça sera drôle pour ses personnages, divertissant pour son contenu, et poignant pour sa romance. Comme Tsukimichi et Tadano ont été ma petite dose de fraîcheur pour l'été dernier, Komi-san est clairement mon petit réconfort chaleureux de cet hiver. C'est beau putain. L'oeuvre de façon générale, se veut avoir plusieurs axes de divertissement. Tout d'abord, l'humour. C'est de l'humour assez simple mais efficace. Mais le mieux, c'est qu'ils savent doser, de façon assez régulière, pour donner une ambiance légère et marrante à la série, laissant place à d'autres événements autres que comiques. Comique. Comix. Comi. Con. Bon j'arrête, bon j'arrête. Par exemple, dans l'épisode 4, le seul fait qu'ils aient laissé Najimi chez la psychopathe, à la Yandere, c'était trop marrant. Je suis désolé. Qui ne rigole pas en voyant ça ? Genre sérieusement ? L'humour marche un peu comme dans Saiki Kusuo. C'est plus l'interprétation que les personnages secondaires vont se faire du principal, généralement pas trop expressif, qui va t'être le plus amusant. On te met plein de personnages autour de l'héroïne ou du héros, qui est anormalement populaire, avec souvent plein de traits de personnalité les regroupant, et étant exagérément poussé, le grand esprit shonen, comme dans Saiki, le shunibyo, comme dans Saiki, et plein d'autres exemples. En bref, vous avez très bien compris que dans la forme, on voit très bien où on se situe. C'est de la comédie, basé sur des personnages parodiques de différents genres. Le seul souci, par rapport à Saiki, c'est que c'est pas du tout la même. Chez Saiki Kusuo, les personnages faisaient de breves apparitions expéditives, et n'étaient pas là tout le temps, en plus d'être vraiment autant poussé que l'extravagance de son personnage principal. Mais ici, chez Komi-san, le souci c'est que le temps d'antenne n'est pas du tout le même. Et tous ces petits personnages, bien que très riches en couleurs, ne sont pas très hauts dans mon cœur et dans mon estime. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de m'accoutumer à tout ce rythme quotidien scolaire, avec tous ces personnages déjantés, état d'anneau entre deux feux, c'est assez drôle, voilà, je vais pas mentir. Mais du coup, les quelques apparitions de certains personnages, se veulent être plus un supplice, pour moi, qui ne trouve pas ça forcément toujours des plus drôles, comme un gars que vous n'aimez pas et qui vient s'incruster dans la conv, comme ça c'est vraiment vraiment chiant, vous imaginez pas ? Plus chiant que vraiment un moment d'humour pur. Oui, je fais référence à ce personnage très énervant, et pas du tout drôle. Mais ça, je le dois principalement à une chose, et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est que l'oeuvre se veut avoir deux trames scénaristiques, une trame humour qu'on a déjà abordé, et une trame romance et relationnelle entre commis, Tadano et tout le reste du casting. Et la grosse problématique, c'est que tout le long de mon visionnage, ces deux trames n'ont fait que se battre entre elles, clairement, j'ai l'impression que les deux trames se posent constamment en antagoniste l'une à l'autre, et en perpétuel conflit, parce que simplement, j'adore la romance mignonne entre commis-san et Tadano Kune, mais j'ai besoin aussi de la trame comédie, qui va faire dérouler tous les événements qui vont les rapprocher, mais ça compte aussi du coup, tout le reste des choses qui viennent avec la trame, hein, donc les personnages chiants qui ralentissent la romance, les moments longs d'humour qui finalement ne sont pas si drôles, enfin bref, captiver l'attention du spectateur par une caractéristique que finalement, on ne vous montre que 6 ou 7 fois dans la série, euh, bah ça finit par faire un peu mal, au bout d'un moment, oui, toi t'es là, t'attends que les choses avancent un peu, mais non, tu ne le sais pas encore, mais t'es dans une comédie mon ref, et tu vas attendre bien sagement 90 épisodes, pour qu'ils se mettent en couple, d'accord ? A contrario de Saiki Kusuo, où la comédie est vraiment prédominante, et où c'est notre principale source d'intérêt, donc tout ce qui en découle, est bien reçu par le spectateur, appréciant également les trames scénaristiques adjacentes, comme la romance, mais bon voilà, à part l'humour qui est un peu moyen, ce que j'ai bien aimé dans cette série, outre sa forme qui se veut assez générique des meilleures comédies qu'on a aujourd'hui, c'est son fond et son thème, suivre un gars complètement random, se prendre de passion à aider quelqu'un, tout ça dans une ambiance joviale, embellie par les couleurs d'été dont sont peints les différents personnages, bah je suis désolé, mais oui, ça suffit amplement à me remplir de bonheur, d'accord ? On a du coup un côté communication verbale, jusque là normal, mais s'ajoute aussi la communication non verbale, grâce au personnage de Komi-san, quand on la voit réagir de la sorte, vers lever les yeux en bas à droite, vers l'imaginaire, ça veut dire justement, ça éprouve une certaine émotion d'insensibilité, et de... Wouhou ! Et non, je ne suis pas Fabian Lika, ceci est une descente de police, je vous demanderai de mettre les mains derrière la tête, bien joué Joe ! Mais ça reste quand même très appréciable, de voir que malgré le fait qu'elle ne parle pas, on peut tout à fait comprendre, en tant que spectateur, ce qu'elle ressent sur le moment, et tout plein de petits tics et de manières de faire qui vont venir nous éclairer, mais bon, après c'est sûr que ça donne beaucoup de taf à certains, hein ! Komi-san, saison 1, action ! C'était formidable, on se retrouve à la saison 2 ! En fait, c'est de la romance, sur un fond d'humour et de tranches de vie très chill, chaleureux et appréciable, donc j'adore ! C'est vraiment mignon, genre quand Adano va apporter le porte-clé parce que Komi ne faisait que le regarder, c'est le genre de petites attentions qui font tout dans une romance, genre vraiment, ça prouve que Tadano se soucie vraiment de la personne et du bien-être Komi-san, Najimi, un personnage que j'adore, il vient souvent briser la glace de n'importe quelle ambiance, en apportant son côté gentil, drôle et jovial, et franchement, c'est l'un des seuls personnages d'animé qui me fait taper des grosses barres, grâce à ses cris et ses bruits, je suis désolé mais c'est réel ! On est miné, best perso également, elle est mon allié dans ma quête de romance dans cette série, et je chéris son apparition autant que ma paye du moi, la passion les amis, et du coup Najimi, t'es un gars ou une meuf ? On ne sait pas, peut-être, vous ne saurez jamais. Je suis un mochi libanais aussi ! Et finalement, peut-on vraiment parler de Komi-san, sans parler de Tadano ? Il est l'essence de toute cette oeuvre, sans lui, clairement, la série n'aurait pas commencé en fait. Un gars simple, aussi simple que son nom et son look, il pourrait être la définition même du perso de romcom, assez banal pour que tout le monde puisse s'y identifier facilement, rendant la romance beaucoup plus à succès, c'est d'ailleurs très possible que ça soit pour ça, mais même avec son comportement, ses réactions, ses différents sentiments, il reste une personne très banale et gentille. Mais au final, si on voit les choses de cette façon là, ça ne voudrait pas dire que l'oeuvre essaye de faire passer un message, un message qui consisterait à faire comprendre, que n'importe qui au final, peut aider une personne avec des troubles, peut se faire des amis, peut faire des activités scolaires et extra scolaires, peut vivre une vie épanouie parmi tout ce beau monde, en ayant en plus une vie amoureuse complète, si c'est ce que l'oeuvre essaye de transmettre, à travers tout ce petit monde fait de personnages mignons, rythmant constamment l'épisode que je regarde, accompagné de douces OST, d'opening sans temps l'été, de blagues et de sons hilarants, au mérite d'une évolution constante, d'une fille voulant communiquer, sans vraiment y arriver, bah laissez moi vous dire, que tout ça réuni, constitue une belle petite découverte, et un animé des plus chill à regarder et à apprécier, j'espère que c'est aussi votre cas ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 6 du manga, ou plus précisément chapitre 74, alors je préviens, encore une fois, mais Komisa ne reste une comédie romantique, et comme beaucoup dans son genre, comme par exemple Nagatoro, ou encore Kaguya-sama, le manga est souvent constitué de petites histoires à part, sans vraiment beaucoup de lien entre elles, sauf pour les gros arcs, c'est vachement pratique, ça permet aux adaptations animé de faire comme elles veulent, niveau de l'ordre et de la réorganisation, donc je préviens, globalement l'animé a adapté tout correctement jusqu'au volume 6, il y a quelques petits éléments qui ont été changés, pour des raisons logiques, comme le gros couteau que l'autre psychopathe a le tenait, qui s'est transformé en petite pointe à guise dans le manga, et etc, mais il y a quand même quelques chapitres loupés entre deux, et quelques petits moments passés ou rapidement mis, donc si vous voulez vraiment une expérience complète de la série, car vous l'avez vraiment trop kiffé, sachant le peu de temps que ça vous prendrait à lire, en vrai de vrai, je vous conseille de reprendre légèrement avant, même du début, soyons fous, c'est pas du format Yonkoma, donc c'est très rapide à lire, vu qu'un chapitre est très court, mais niveau de la saison 2, pas la peine de faire du blabla, elle a déjà été annoncée pour avril 2022, toujours sur Netflix, ça ça fait plaisir, même si on a une semaine de retard à chaque fois, bon, 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 n'allons pas mentir, ça me fait un peu grincer des dents, qu'on appelle ce truc saison 2, c'est un peu se foutre de ma gueule, ouais un peu, ouais, c'est clairement une partie 2, vous nous prenez pas pour des fous, hein, on a compris, mais on va l'appeler quand même saison 2, pour pas perdre les gens, évidemment, mais évidemment, dès qu'on aura la date précise, ou toute autre info, n'oubliez pas que je vous préviens en commentaire, vous avez juste à en laisser un, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, n'attendez pas, portez-vous bien, Ciao, bye ! Hey, salut à tous les amis, c'est David ? Juste David ?